Le tableau qui est derrière moi Le tableau qui est derrière moi Le tableau qui est très intéressant d'un peintre qui s'appelle Bunuel, François dit de Bunuel, et que nous avons payé 49 000 euros, qui a été restauré, je dois dire, admirablement. Vous allez nous raconter tout ça. Et moi, je suis sensible à une chose, c'est que c'est un des rares portraits contemporains dans le cadre. C'est un tableau de la fin du 16ème siècle, la toute fin du 16ème siècle. C'est peut-être l'année avant la signature de l'Édith Nantes. Et Henri IV est donc roi, vous le voyez, saint de l'échappe de Blanche. Et je ne peux pas m'empêcher de voir une évocation des guerres de religion. Je vous rappelle que j'ai lu un livre qui s'appelait « Une portée de l'échappe de Blanche ». Et Henri IV est là en présence, le modèle est en présence du peintre. Il y a une chance d'avoir ici l'écho de ce qu'Henri IV était en réalité à cet âge-là, c'est-à-dire à l'âge de 47 ans. On va rentrer juste de restauration, qui est dans les collections du musée depuis un an et demi. Alors, à la rentrée, vous aurez le privilège de rencontrer la restauratrice Madame Tiziana Mazzoni, qui travaille loin d'ici, à Aja, et qui a travaillé durant plus d'un an à retrouver l'œuvre originale. C'est un travail passionnant qu'elle vous expliquera, je pense, fort bien, puisqu'il s'agit de retrouver les techniques de l'époque, d'analyser les migrants, pour revenir à l'essence de l'œuvre réalisée au XVIe siècle, et de retrouver l'éclat de l'œuvre au moment de sa réalisation. Alors, ce sont des aventures passionnantes, puisqu'il s'agit vraiment d'une analyse extrêmement fine qui nous conduit sur les pistes, finalement, de celui qui l'a réalisée. Et l'œuvre qu'intègre des collections dès maintenant, finalement, dès vendredi, et partir du nouvel accrochage, et elle sera placée dans la triode, sous l'œuvre de Doveria. Voilà. Donc, au sein d'un cycle consacré à Henri IV et aux grands hommes en lien avec le pouvoir.